Dans cette leçon, nous allons parler de la conservation du patrimoine local et plus spécifiquement du patrimoine issu des traditions orales. En effet, deux des missions définies par l'UNESCO dans son manifeste sur la bibliothèque publique sont développer le sens du patrimoine culturel et soutenir la tradition orale. C'est pourquoi la bibliothèque doit s'attacher à regrouper les documents qui témoignent de l'histoire, des traditions et des savoirs propres du territoire dans lequel elle est implantée, dans ce qu'on appelle un fond local. La plupart du temps, ces documents ont une forme bien matérielle, qu'il s'agisse d'œuvres d'auteurs du cru, de journaux et d'articles locaux ayant trait à la société ou au territoire, ou bien d'enregistrements sonores et vidéos. Mais il ne faut pas oublier un versant très important du patrimoine local, j'ai nommé l'oralité, qui par définition regroupe des productions immatérielles. Ces dernières sont délicates à intégrer au sein d'une bibliothèque du fait même de leur immatérialité, mais c'est loin d'être une mission impossible. En effet, mettre en place des séances orales telles que des lectures de contes, de fables ou de mythes, proposer des récits de vie et des témoignages sur des coutumes passées, organiser des rencontres autour de connaissances scientifiques ou techniques, ou encore retranscrire ce patrimoine oral sous forme d'enregistrement ou de recueil sont autant de possibilités qui s'offrent à vous. Ces ressources concernent adultes et enfants, car un fond local est fait par et pour tous les âges, et il est souvent indissociable d'une langue bien précise. En effet, les langues locales sont les véhicules privilégiés de la culture traditionnelle, bien plus que les langues officielles ou administratives, et une véritable place doit donc leur être accordée, même si elles n'ont pas de forme écrite. Chaque bibliothèque doit ainsi élaborer son propre plan de conservation du patrimoine local, plan qui gagnera à être mis en commun avec les bibliothèques voisines, afin de mutualiser les moyens et d'élargir le champ de ce qui peut être conservé. En effet, rassembler un fond de documents écrits passe par la mise en place d'une veille assidue, mais surtout, générer des traces matérielles à partir d'un patrimoine oral demande des efforts particuliers. En premier lieu, il faut passer par un programme de collectage, qui s'effectue en plusieurs étapes. Tout d'abord, recenser les sources. Il s'agit de parcourir un territoire, de visiter les lieux où se produisent des événements, et d'identifier les personnes porteuses d'un savoir. Ensuite, il faut capter le contenu. Des micros, des caméras ou des enregistreurs permettent de conserver non seulement les propos, mais aussi les voix. Toutefois, si vous manquez de moyens, sachez que les smartphones récents donnent de très bons résultats. Enfin, il faut traiter et préparer à la conservation. Autrement dit, copier le fichier sur un serveur, et le rendre accessible sur différents supports, afin d'assurer sa transmission aux générations actuelles et futures. Mieux encore, cette action de collectage peut être l'occasion de tisser des liens entre les générations. Vous pouvez par exemple inciter les enfants et les jeunes à aller recueillir la parole des anciens. Ils pourront ensuite raconter ce qu'ils ont appris, ou contribuer à la matérialisation du contenu, via la transcription des enregistrements, la création d'un livret, ou la mise en place d'une exposition. Ce genre de projet a l'avantage de répondre à différentes problématiques, et vous pouvez l'axer sur une thématique précise, ou au contraire, laisser le champ libre. Les enregistrements vidéo ou sonores que vous collecterez pourront être conservés pendant des dizaines d'années. Gardez bien en tête toutefois que les supports vieillissent, et qu'effectuer des copies sur de nouveaux supports s'avérera souvent nécessaire. Cependant, il n'est pas question ici de garder ces richesses rangées dans un tiroir, mais bien de les mettre à la disposition de tous. C'est ce qu'on appelle la restitution. Pour présenter ces documents au public, vous pouvez mettre en place un rayonnage bien mis en valeur, ou bien une exposition, mais vous pouvez aussi les mettre en ligne, via le site de la bibliothèque, un blog, ou un site web dédié. Vous pouvez créer un site vous-même, via les systèmes Joomla ou Wix, qui sont gratuits et d'utilisation plutôt aisés, ou utiliser des logiciels comme Omeka ou Greenstone, pour créer des bibliothèques numériques, comme celle de l'Université Nationale de Sciences et Technologie du Zimbabwe, ou des bases de photos anciennes, comme le projet de mémoire du Grand Cincinnati aux Etats-Unis. Votre base de données sera ainsi accessible à un large public par-delà les frontières, mais n'oubliez pas vos usagers pour autant. Il faudra bien penser à mettre à leur disposition des tablettes ou des ordinateurs connectés à cette base. Finissons en rappelant que le meilleur moyen de donner accès au patrimoine oral, en le dénaturant le moins possible, c'est encore de l'accueillir directement dans vos locaux. Et n'oubliez pas que mettre en avant les langues locales permet d'attirer un public qui ne serait sans doute jamais venu à la bibliothèque autrement, c'est-à-dire les personnes analphabètes. Au final, votre mission ne sera pas simplement de sauvegarder un patrimoine précieux pour l'humanité, mais aussi de contribuer à le garder vivant et toujours en mouvement. Cette leçon est désormais terminée, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.